Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un nouveau mister qui plane autour de la TV de Fortnite. Donc comme on peut le savoir, la météorite se rapproche et apparemment la météorite a causé des interférences sur toutes les TVs. Donc maintenant elles ont été brouillées pendant un moment. Quelques jours après, il y a eu tout simplement un lama qui est apparu sur les écrans. Donc sur ce lama, qu'est-ce qu'on peut voir ? Bah tout simplement une petite flèche avec un, deux, trois, quatre, cinq carrés. Donc les gens croyaient que comme il restait 5 jours pour la saison, avant la saison 4, que la flèche allait continuer à avancer de carré en carré. Bah en fait, rien à voir, la flèche est toujours à son emplacement initial et elle n'a pas changé. L'écran fait toujours le même message, toujours le même clignotement, toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes boutons. Il n'y a rien qui a changé depuis deux, trois jours. Donc les gens ont essayé carrément de changer la couleur, de mettre plus de luminosité, d'essayer de jouer avec les couleurs des daltoniens, mais rien n'a changé. Le seul truc qu'on sait les potos, c'est quand on frappe le sol. Regardez, je vais frapper une fois le sol. Et bah après 5 à 10 secondes, la télé va s'éteindre toute seule. C'est le seul truc qu'on sait. Après, il y a toujours le bruit qui sort de la TV, mais il n'y a juste plus l'image. Alors, il faut savoir aussi qu'un américain sur Discord, je pense, qui s'appelle Twow Epic Buddies, a essayé de traduire dans les codes sources du jeu, pas le code qu'on entend, pas le code morse qu'on entend, mais justement carrément dans les codes sources du jeu. Il a traduit, il a trouvé plutôt un code morse, et puis il a traduit. Ce qui a donné comme message, ils ne veulent pas que nous. Et puis, il y a trois petits points, parce que la fin n'est pas déchiffrable. Donc, ce qu'on pense, c'est que ça veut tout simplement dire qu'il ne veut pas qu'on sache. Donc, Epic Games nous cache volontairement quelque chose à propos de ces écrans et de ces lamas. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ne vous tracassez pas. Dès qu'on en sait plus, je vous tiendrai au courant. Donc, on peut s'attendre à avoir des nouvelles à propos de ce téléviseur au début de la saison 4, je pense. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez vérifier sur tous les écrans. Dès que vous allez simplement frapper le sol, il n'y a pas besoin de danser, il n'y a besoin de rien d'autre. Juste frapper le sol où la TV y est, ça va lui faire une vibration. Et en fait, tout simplement, la télé va s'éteindre. L'image va s'éteindre. Et ce sera un écran enneigé, comme vous pouvez le voir, le remarquer sur mon écran. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace !